On a le secours de continuer ensemble, on sait faire Je rappelle, c'est un cours qui est exclusivement pour les hommes Strictement pour les hommes Donc on a vu les amis, ensemble dans le dernier cours Que en réalité, la vision d'un homme Là où un homme, il met ses yeux Et bien la pensée de l'homme, elle va être attirée là-bas Et le cœur de l'homme aussi va être attiré sur ce que les yeux ils ont vu Et donc on avait vu ensemble que même si une personne ne voit pas des choses qui sont interdites Et bien le fait même de voir toutes sortes de choses qui passent devant les yeux Et bien ça t'empêche d'être attaché à Akadosh Baruch Hu Il va falloir que tu fermes tes yeux pour pouvoir rester concentré à Akadosh Baruch Hu Parce que dès que tu vois quelque chose Au final, et bien tu commences à penser à cette chose-là Bien sûr ce que le Rav nous dit ici, ce sont des niveaux qui sont Des niveaux élevés d'attachement à Akadosh Baruch Hu Mais il faut savoir vers quoi on doit tendre Parce que dès que tu ouvres les yeux Et bien là ce que tu regardes, ta pensée elle va là-bas Et forcément après tu oublies Akadosh Baruch Hu Et la plupart du temps Malheureusement avec tout ce que ce monde y propose Et le etc qui est là Et bien nos yeux ils finissent à voir des choses qu'il ne fallait pas voir Et donc on commence à finalement avoir des pensées qu'il ne fallait pas avoir Etc, etc Par exemple On va prendre un exemple concret Un homme il veut un objet Un objet Il veut acheter un objet Il voit un objet Il voit un objet Alors tu te dis attends Quand je vois cet objet-là Forcément Et bien il va y avoir des pensées qui vont être liées Par rapport à cet objet-là Et ça va éveiller des volontés à l'intérieur de moi Par exemple tu vas te dire que je veux cet objet-là Il voit une voiture Elle est belle cette voiture Moi aussi j'aimerais bien avoir une belle voiture comme ça Ou bien tu vas penser au propriétaire de l'objet Cet objet-là il appartient à un tel Et tu vas te mettre à penser à son propriétaire Et chacun on sait comment en réalité Les pensées elles vont très très vite dans la tête d'un homme Qu'on a beaucoup de mal à avoir de contrôle Sur nos pensées Et que dès qu'on voit quelque chose Tac on pense à un tel On pense à ça On pense à ceci Dès que tu vois une personne Tu diras Comment il se comporte Et toutes sortes de pensées qui peuvent arriver Parce que les yeux ils regardent Une personne elle peut arriver à de la jalousie Elle peut arriver à mépriser les gens Elle peut arriver même à haïr des gens Avoir des pensées de la chanara etc. Tout ça pourquoi ? Parce que tu as commencé à penser à une personne Parce que tu as vu un objet qui lui appartenait Ou que tu as vu cette personne-là etc. Et le rave me dit Ma mâche La plupart du temps La plupart du temps un homme Et bien ses pensées Elles finissent par arriver à des endroits Qu'il ne faudrait pas arriver Et il faut se rappeler Mâche et Adam-Khoshé Ce qu'un homme il pense C'est là où il est Ce qu'un homme il pense C'est là où il est Au final ça va sortir à l'extérieur C'est-à-dire que ce que tu as pensé Ça va ressortir à l'extérieur dans ta vie Soit tu vas en parler Soit tu vas parler de ce que tu as pensé Tu as pensé du la chanara sur un tel etc. Ben d'un coup après tu vas le sortir dans ta bouche Ou bien tu vas etc. Donc tout démarre Tout démarre à partir des yeux Les yeux ils vont attirer la pensée La pensée elle va attirer après Des envies, des volontés Après ça va s'extérioriser par la bouche Ça va s'extérioriser par les actions etc. Le roi nous dit Les mains assez concrètement La réalité c'est que les yeux Ils influent directement le cerveau Et le cœur Et donc la volonté de l'homme C'est ça que c'est le fameux Chazal qu'on a vu à plusieurs reprises L'œil y voit Et le cœur y désire Et à partir du moment où le cœur y désire Et ben il y a beaucoup d'Averot Radecham qui peuvent en découler Concrètement Et même des fautes qui dépendent du cœur Par exemple c'est marqué Tu craindras ton Dieu Ça ce sont des Averot qui dépendent du cœur C'est des choses Duquel va dépendre la Yerat Shamaim Là-bas on va voir qui tu es véritablement Parce que chacun il peut à l'extérieurement S'habiller et se comporter Comme quelqu'un qui a la crainte du ciel Qui a la Yerat Shamaim etc Mais par rapport à Akadosh Baruch Qu'est-ce qui se passe dans la tête Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Devant Akadosh Baruch Que lui toutes les pensées elles sont dévoilées Que pour lui Akadosh Baruch Ce qui est à l'intérieur C'est comme ça que c'est à l'extérieur Il faut travailler la Yerat Shamaim Parce que c'est terre qui va galouille D'avoir une crainte du ciel Qui soit pareil Quand je suis en secret Seul Avec moi-même Akadosh Baruch Quand je suis avec tout le monde Et il n'y a pas plus secret les amis Que la pensée de l'homme Qui est un match caché De tous les hommes Sauf Akadosh Baruch Mais tu veux maintenant Chez Adam et Cholam Vu que tout ce qu'on a vu ensemble maintenant Que tout l'homme Et son monde intérieur On prend conscience Que toutes ces pensées Elles démarrent maintenant De ce qu'il va voir avec ses yeux Donc on comprend pourquoi Ce qu'on avait vu dans les cours précédents Que tout le libre-arbitre Il dépend des yeux Parce que si tu vois quelque chose Ben t'es déjà là-bas Ça y est T'es déjà T'es déjà dans un engrainement Où t'as presque perdu le contrôle Et si tu veux pas Akadosh Baruch Et si tu veux arriver à des endroits X ou Y Et ben tu dois devenir Le propriétaire de tes yeux Tu dois devenir véritablement Le balabaï de tes yeux Et ne pas regarder Tout ce qui peut t'amener À ça Et lorsqu'un homme Il a Et c'est seulement Lorsqu'un homme Il va avoir les yeux fermés complètement C'est qu'à ce moment-là Qu'il devient Véritablement libre De pouvoir Aller et se diriger dans sa vie Là où il a décidé Que c'était bien Pour lui de se diriger Mais si les yeux Maintenant ils sont pas fermés Si les yeux Ils sont pas Préservés Alors Tu deviens l'esclave Tu deviens l'esclave De tes yeux Tu vas après tes yeux Tu te conduis Et tu te comportes En fonction de ce que tes yeux Ils ont vu Comme on voit que Shimshon Hagibor Sur lui c'est marqué Qu'il est parti À l'Akharéna Il est parti après ses yeux Tout ce qu'il a Ce qu'a son niveau À lui Il y a eu une dégringolade C'est parce que ça a commencé Avec les yeux Pareil Chacun d'entre nous Qu'on sache Qu'en réalité Les graines Qu'on va semer Dans notre cerveau Et dans notre cœur Des mauvaises pensées Ça dépend en réalité De tout ce que l'on va voir Et Au final En fonction de ce que tu vas voir Est-ce que tu vas semer Dans ton cerveau Et bien tu vas avoir Des volontés Qui vont être différentes À l'intérieur de toi Parce que Le Rav nous dit Le cœur Il voit C'est quoi les yeux Les yeux du cœur C'est par les yeux C'est par les yeux Les yeux De ne pas être Assujetti À des passions Qui viennent directement Nous prendre le dessus Et ça tous les jours Les amis Il faut prier En étant fiers De ce qu'on fait En remerciant D'avoir le mérite De prier Et de demander À l'aide De pouvoir Préserver nos yeux De passer Une journée propre De mauvaises pensées Et de regards interdits Pour pouvoir être Complètement attaché À l'aide Pour pouvoir être Chancé Chacé Et Pour pouvoir être